Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Émilie Morel, entre autres fondatrice de l'Académie d'Astro-Coaching et organisatrice productrice du Sommet de l'Astrologie chaque année. Et donc aujourd'hui, je vous propose cette vidéo et en préambule ce que j'avais envie de vous dire autour de la mission des signes. C'est que je vais vous proposer ici mon expertise par rapport aux énergies de cette année 2022 en lien avec votre signe. Mais pour autant, et ça c'est une évidence qui mérite quand même d'être rappelée, la vérité de votre mission, elle est dans votre cœur et nulle part ailleurs. C'est-à-dire que ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, ce sont des stimulations que vous pourrez choper au vol et surtout reconnecter à votre propre alignement et à votre propre vérité. Qui est absolument unique, évidemment. Il ne s'agit pas de mettre toutes les personnes de votre signe dans le même sac et dire voilà, pour tout le monde c'est ça. Évidemment, c'est beaucoup plus subtil, complexe et nous sommes uniques. Ça, c'est très très important de le rappeler. D'autant plus que les énergies globales, collectives, l'adversité qu'on peut rencontrer, auraient tendance à nous confronter à une forme d'uniformisation de la société. Or, il s'agit bien de reconnecter avec l'unicité. Et donc, pour ça, c'est ici le plus grand mage de l'univers, celui qui est le plus connecté et qui a la plus grosse baguette magique, ne sait pas mieux que ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Et ça, c'est vraiment très très important de se réaligner avec cette souveraineté personnelle et individuelle. Ceci dit, on va quand même s'amuser à aller stimuler l'énergie de votre signe. Alors, le Capricorne est un signe très important cette année parce que c'est un signe d'ancrage. C'est un signe de terre. La terre, on en a énormément, énormément besoin. Tout simplement parce que cette année, l'accent, ça va être l'eau. L'eau, le poisson. Le poisson, on va en entendre parler. Jupiter va être en poisson une bonne partie de l'année. Puis ensuite, il passera en feu dans le signe du bélier. Donc, ça va être de l'eau, puis du feu, ce qui nécessite évidemment, dans les deux cas, beaucoup de canalisation. Le Capricorne est un signe qui amène justement une canalisation, une force d'ancrage, une puissance de rationalisation, une capacité de donner des repères. Et donc, la mission du signe du Capricorne, dont je fais partie, je suis Capricorne, est effectivement d'amener des repères, des repères sains, de ramener de l'ordre, de ramener quelque chose de raisonné qui va correspondre à ce que les Capricornes auront travaillé dans leurs cellules pendant toutes les années précédentes. Il faut savoir que le Capricorne a quand même été très, très, très habité depuis notamment 2008. En 2008, Pluton est entré en Capricorne. Et puis, au cours des années précédentes, on a eu tout le monde en Capricorne. On a eu un grand amas en Capricorne avec Jupiter, Saturne, évidemment Pluton. Mais bon, il y avait tout le monde dans ce signe-là, notamment en début d'année 2020. Et donc, ça a forcé le Capricorne à les nettoyer très, très, très en profondeur, dans ses cellules, toutes ses peurs, toutes ses peurs de sa propre autorité. Il s'agit pour le Capricorne de se décomplexer dans son autorité au sens noble. Il ne s'agit pas de se transformer en dictateur, évidemment, mais de faire pleinement confiance dans cette capacité à être très ancrée et en confiance dans les repères qui s'est construit parce que c'est des repères qui ont été petit à petit amenés avec beaucoup de construction, déconstruction, remise en cause, réalignement. Donc, finalement, ce que le Capricorne a fini par construire à l'intérieur de lui, c'est une structure extrêmement solide. Et là, il s'agit de décomplexer cette capacité à représenter une force rassurante puisque, finalement, le monde en a vraiment besoin, a besoin de sentir que tout va bien, qu'on va y arriver, qu'on est très ancré dans du réel et pour autant bien confiant avec une foi énorme que les choses sont en train de se mettre en place parce qu'on a une vision globale du processus. Le signe du poisson, donc, sera très puissant cette année avec Jupiter qui va se retrouver dans un sextile avec le Capricorne et qui peut soutenir les Capricornes dans leur développement professionnel, d'autant plus que le Capricorne est un signe très, très, très ambitieux. Donc, encore une fois, il s'agit d'être décomplexé par rapport à cette ambition-là parce que cette ambition-là, elle est bonne pour le monde. Ce que vous portez dans votre cœur, ce que l'on porte dans le plus profond de la vulnérabilité du Capricorne, c'est quelque chose qui est finalement très beau, très sain et qui demande à être protégé et à être honoré, à être porté au monde, justement pour pouvoir sortir d'autorités extérieures qui voudraient imposer à tous un seul modèle dogmatique et, pour le coup, assez dictatorial. Les Capricornes, dans leur force interne, ont quelque chose de majeur à amener de ce point de vue-là pour amener un équilibre et pour permettre à chacun d'être inspiré, finalement, pour tenir sa propre souveraineté. Donc, voilà ce que je vous propose cette année pour les Capricornes. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose de vous inscrire au coaching Ancrage 2022, Ancrage Magique 2022. C'est un coaching qui vous permettra de travailler à partir de votre thème natal pour comprendre comment tous ces mouvements vont pouvoir aller jouer dans votre vie personnelle en fonction de qui vous êtes de manière tout à fait unique. Donc, voilà, tous les renseignements, vous les trouverez en description de cette vidéo. Je vous souhaite une très, très belle année 2022. À très bientôt.